bonsoir bonsoir à tous bienvenue j'espère tout d'abord que vous m'entendez bien est ce que le son est bon est ce que vous me voyez bien surtout n'hésitez pas à mettre des petits pouces des petits coeurs vraiment pour me montrer que tout va bien je vous souhaite tout d'abord la bienvenue donc à annecy nous sommes en direct ce soir n'hésitez pas à me dire d'où vous venez aussi je serais vraiment ravie de savoir quelle région nous écoute ce soir n'hésitez pas alors ce soir on est en direct d'annecy c'est notre deuxième facebook live une première pour moi donc merci de votre soutien d'être là et ce soir ce deuxième facebook là il va être consacré aux escapades hivernales en famille alors pour parler de ces escapades je vais recevoir tout d'abord mathias sautois dont j'aurai trois invités trois invités au total donc mathias sautois qui est notre responsable commercial à l'office de tourisme d'annecy il viendra nous parler des escapades ensuite je laisserai la parole à brennan cochtel qui est responsable des ventes pour la station du semnose brena nous parlera de toutes les activités vous allez pouvoir faire en famille cet hiver dans cette station et pour finir nous recevrons Delphine d'Alençon qui est chargée de communication pour le pôle culturel la turbine donc elle va vous expliquer également toutes les activités ludiques que vous allez pouvoir faire donc avec vos enfants mais aussi avec vos plus grands alors pour commencer je vais regarder un petit peu qui nous rejoint bonjour bonjour de belgique bonjour frédéric bonjour à nos amis belges bonjour charles bonjour marie france vraiment merci merci d'être là de nombreuses régions différentes donc je vais laisser pour commencer la parole donc à mathias mathias qui va nous expliquer un petit peu ce que sont nos escapades mathias est ce que tu m'entends bien sandrine merci bonjour à tous ravi de passer ce moment avec vous rebonjour à ceux qui étaient présents la semaine dernière et puis bienvenue à ceux qui nous rejoignent donc les escapades l'idée en fait est assez simple elle consiste à vous faire découvrir annecy autrement par des chemins de traverse qui vous permettront d'échapper instantanément au quotidien cet objectif est réalisable grâce au partage d'expertise de l'ensemble des agents de l'office de tourisme qui mettre qui mettre pardon leur expérience à votre disposition ces nombreuses escapades sont élaborés en fonction de la saison donc il ya un cycle actuellement qui est en cours de création les formats sont courts hors des sentiers battus mettant à l'honneur les ambassadeurs du territoire par exemple ce soir delphine et brennan ces ambassadeurs vont vous emmener découvrir l'insolite vous faire vivre des expériences immersives dont vous l'avez compris tout est possible selon vos envies votre humeur ou votre temps libre ces scénarii thématisés organisent votre journée en toute facilité donc sur le côté pratique vivre ces escapades ces expériences est extrêmement simple il vous suffit d'inscrire escapades améciennes sur un moteur de recherche de sélectionner au sein du portail l'offre qui vous intéresse et au choix vous contactez les prestataires préconisés ou vous réservez directement sur la place de marché de l'office de tourisme voilà sandrine pour cette introduction aux escapades je vais te redonner la parole merci mathias merci à toi donc on tape escapades améciennes sur les moteurs de recherche et puis on trouve donc c'est cette escapade sans problème merci à toi tu restes avec nous tous tout le long donc de ce deuxième facebook live je veux dire un petit bonjour à oléron sandrine d'oléron je peux faire gros coucou merci oléron très belle île à oléron merci à tous un de de nous rejoindre ma plein de coucou d'un peu partout merci en tout cas à vous alors est ce que vous connaissez déjà si peut-être certains d'entre vous donc sont déjà venus donc si vous souhaitez revenir ou pour les gens qui veulent découvrir notre très belle ville alors annecy c'est sa vieille ville un séruel pavé ses façades colorées et annecy ce sont également ses marchés donc on a démarché en vieille ville à annecy donc les mardis vendredi et dimanche matin moi j'adore aller au marché avec avec ma fille quand je découvre une nouvelle région voilà on peut prendre un petit peu le tout de la région en allant déguster une petite spécialité des producteurs locaux alors ici on est vraiment gâté en termes de gastronomie les pourraient goûter à tous nos bons fromages alors ça va du reblochon beaufort l'abondance l'atome voilà je vais vous faire saliver un petit peu mais on n'est pas en reste même en thème de charcuterie alors ça pourrait être le thème d'approcher un facebook live pourquoi pas dites nous surtout ainsi un thème qui pourrait vous intéresser pour plus tard donc annecy est très riche au niveau gastronomique et avec les enfants je sais qu'ils sont souvent très friands à nous accompagner dans ces jolis marchés alors vous trouverez également à l'office du tourisme n'hésitez pas à nous demander notre carte touristique parce que là je vous parle des marchés en vieille ville mais sur notre carte touristique qui est vraiment très détaillée vous trouverez les marchés qui ont lieu dans d'autres secteurs de la ville mais aussi autour du lac dans nos autres communes vous avez des marchés vraiment un petit peu tous les jours n'hésitez pas à demander nous notre carte elle est très détaillée pour ça ensuite annecy alors une promenade qui est vraiment une des favorites je vais dire des années siens c'est le paquet alors le paquet comme vous pouvez voir c'est cette grande esplanade au bord du lac le paquet c'était un endroit avant où pâturait les animaux donc le paquet signifie pâturage en patois donc cette promenade du paquet elle est très agréable en famille avec les enfants parce que vous voyez un c'est assez plat accessible avec les poussettes aussi pour les personnes à mobilité réduite donc c'est très important donc cette promenade vous emmènera dans différents parcs et jardins de la ville le parc chargots sont avec sa belle volière pour les enfants vous pourrez passer par le pont des amours on voit actuellement donc emblématique un autre belle ville vous pourrez également continuer voilà près du très beau carousel on a très très beau carousel un manège donc à chevaux qui a été construit en 1906 que vous avez pu apercevoir et ce carousel on y est vraiment nous années siens très attaché parce qu'il a eu voilà des petites misères dans les années 80 80 exactement il a subi un incendie et les années siens ont fait preuve vraiment d'un élan de générosité de solidarité pour sa reconstruction et voilà on a pu préserver quand même quelques quelques structures et en 82 donc il renaît de ses cendres et on peut l'apprécier vraiment à toute saison emmenez vos enfants ils seront ravis de expérimenter ce beau carousel ainsi c'est aussi des visites guidées de la vieille ville ça vous permet de visiter la vieille ville autrement donc orienté visite orienté famille c'est aussi ce sont aussi des city games donc vous pouvez visiter annecy sous forme de jeux de pistes on a voilà quelques prestataires qui proposent cette activité vous les retrouverez sur notre site internet lac-annecy.com donc annecy vraiment peut se visiter de différentes manières de façon très ludique avec les enfants et puis on ne peut pas parler d'annecy sans parler de son lac vous avez dû voir de nombreux reportages de le lac qui est magnifique vraiment en toute saison les couleurs sont changeantes on peut le visiter en faisant une croisière sur le lac à un bord d'un des un des bateaux de la flotte de la compagnie des bateaux vous avez donc cet hiver la compagnie des bateaux qui propose des départs des croisières d'une heure commentée et tout au long de l'année un d'autres compagnies que vous retrouverez également sur notre site internet alors ces croisières sont vraiment intéressantes pour toute la famille ça vous permet de voir le lac d'une façon différente vous apercevrez une de nos belles réserves naturelles le roc de chair qui est sur un promontoire rocheux c'est un petit massif forestier vous découvrirez la flore alpine vraiment de façon extrêmement naturelle vous avez également à l'extrême sud du lac la belle réserve naturelle du bout du lac cette réserve elle est adaptée également aux enfants aux poussettes sur le parcours vous aurez un des panneaux informatifs sur la faune la flore les castors parce que vous avez quelques castors un qui ont élu domicile là bas vous verrez d'ailleurs des leurs constructions donc c'est très 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 instructif des petites passerelles en bois on est une jolie tour médiévale également donc sur ce site réserve naturelle du bout du lac et vous comptez environ une heure trente c'est une jolie boucle sans difficulté vous êtes au grand air ça fait vraiment du du bien dans un milieu très naturel et moi il ya un site que j'aime beaucoup également là on se déplace à une dizaine de kilomètres d'annecy donc sur la commune de saint jorio et sur la commune de saint jorio donc au départ du port vous avez le sentier des roselières vous pouvez apercevoir les roselières derrière notre beau signe les roselières donc où vont nicher les différentes espèces d'oiseaux du lac ce sentier des roselières là vous êtes sur un joli chemin vous fera un aller retour de trois kilomètres environ le long des roselières et vous aurez une vue sur le lac les montagnes environnantes donc les dents de l'enfant la tournette et pareil c'est un parcours pédagogique vous apprendrez beaucoup de choses sur les oiseaux et cette promenade est adaptée encore une fois aux familles aux poussettes et si vous voulez un petit peu voilà qu'on est dans la contemplation c'est vraiment un endroit fabuleux également je vous conseille fortement je vais regarder si vous avez quelques questions je vous laisse arriver un tranquillement bonsoir à tous donc on a vu au léron chartres merci un d'être si nombreux donc on va continuer notre route justement en nous dirigeant tout doucement vers le cénose massif du cénose dont nous allons parler tout à l'heure avec brennan kochtel donc en nous dirigeant vers le cénose on a un très joli musée qui s'appelle le musée du film d'animation c'est un musée gratuit et je sais pas si vous le savez mais annecy est renommée vraiment pour son festival international du film d'animation qui est mondialement connu et nous avons ce musée du film d'animation donc qui est dédié à l'histoire donc de l'animation des dessins animés donc vous vous y trouverez vraiment plein d'infos sur les prémices de cette activité les enfants pourront voir des expositions manipuler différents objets liés donc à cet art et ce qui est très sympa c'est qu'à la fin de votre parcours vous pourrez créer votre propre film d'animation donc c'est assez voilà encore une fois ludique interactif et les enfants comme les grands auront un bon souvenir et pour situer ce musée alors il est au rez-de-chaussée du conservatoire d'art et d'histoire vous verrez c'est à deux minutes de notre musée château et non loin également de la notre belle basilique de la visitation vous pourrez voir sur les hautes donc merci à tous je vois que les gens connaissent un petit peu nos différents sentiers on me parle de sevrier qu'une jolie commune également merci agnès pour tes commentaires également quel bonheur de prendre le soleil en marchant bord du lac je suis bien d'accord je suis bien d'accord surtout en ce moment on a besoin d'être dans la contemplation d'être serein merci pour ces gentils commentaires merci à toi agnès donc après avoir visité ce joli musée on se dirige tout doucement vers le c'est une ose et je vous conseille cette petite pause j'aime beaucoup cette je vous conseille cette petite pause au parc de la grande jeanne alors ce parc est un petit parc animalier gratuit ouvert toute l'année où se retrouvent en fait des animaux de nos montagnes non domestiqués vous pouvez voir joli d'un dessert vous verrez des mouflons c'est un parcours informatif pédagogique les enfants peuvent approcher derrière les grillages bien sûr mais ces animaux restent vraiment voilà c'est assez libre contempler ces animaux de nos montagnes de façon vraiment ludique ils sont adorables j'ai envie de les caresser voilà cette petite pause au parc de la grande jeanne c'est vraiment une pause tout en douceur on va dire avec nos beaux animaux de nos montagnes donc maintenant je vais vous emmener au sénose on y arrive tout doucement effectivement il ya de belles balades à faire en famille comme le dit julien tout à fait donc le sénose vous voyez belles images donc le sénose c'est la station familiale par excellence la plus proche d'annecy vous êtes à 20 minutes en voiture alors ce qui est bien c'est que vous pouvez y accéder en bus mais vraiment nous en reparlera les bus de la cibra de l'agglomération vous propose donc trois trois lignes pour vous emmener au sénose vous trouverez tous les renseignements on en parlera un petit peu plus tard mais sur cibra.fr le sénose c'est un panorama à couper le souffle à 360 sur les alpes voilà un partant clair vous pouvez apercevoir le mont blanc on est vraiment dans un cadre magnifique je vais laisser la parole donc maintenant à brennan kochtel donc qui est responsable des ventes à la station du sénose qui va nous en parler plus en détail et nous présenter donc les activités brennan bonsoir bonsoir tu m'entends on va tu super ça va bien je te laisse te présenter rapidement ouais merci donc en fait je m'appelle brennan comme tu l'as dit et j'ai le plaisir de être responsable des ventes pour la station du sénose le sénose on y accède à 20 minutes depuis annecy et en effet comme tu viens de le dire beaucoup de gens s'y promènent pour aller prendre l'air admirer un point de vue à pratiquer des activités sportives ou alors juste donc voilà le sénose aujourd'hui on est 20 25 personnes à travailler sur la station ne serait-ce que pour le la station en elle-même je vous parle je vous parlerai des partenaires un peu dans un second temps et je vais essayer de vous présenter un petit peu une image d'ensemble sur ce que vous pouvez faire au sénose en famille que ce soit pendant les vacances de février qui vont arriver ou même avant et donc en fait aujourd'hui les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes c'est pas grave il y a plein d'autres choses à faire à la montagne nous l'activité principale c'est le ski de fond comme on voit sur les images c'est trois secteurs de ski de fond différents en pistes skating et classique donc trois secteurs pour 30 km de pistes au total et qui ont vraiment des topologies assez variées donc on a des terrains un peu plus en forêt quand il fait pas beau par exemple et puis un terrain sur le plateau du haut avec une vue magnifique sur toute la chaîne des arabies les bouges le montant donc ça c'est vraiment sympa ce qu'ils font aujourd'hui c'est notre activité principale vous pouvez aller vous renseigner directement soit sur le site internet du sénose je reparlerai tout à l'heure dans un des deux chalets nordiques où ils louent du matériel et puis proposent des forfaits à la vente tout simplement vous pouvez également les acheter sur internet sur le site du sénose donc pour les familles le ski de fond c'est pas mal vous pouvez également faire des initiations si vous n'en avez jamais fait avec des professeurs que ce soit les professeurs directement du sénose ou alors de l'école de ski du sénose l'école de ski française qui est présente directement sur place va proposer aussi des packs pour des familles pour aller se perfectionner aussi d'ici au ski de fond vous pouvez embarquer à une deux trois plusieurs personnes pour le temps vous voulez et puis vous apprendront à faire du skating ou du ski de fond c'est accessible pour vraiment les enfants nous on accueille beaucoup de scolaires ici et pour les cp on sait les équiper donc à partir de ce stage là c'est des c'est une activité qu'on peut on peut pratiquer je vois là on voit des raquettes par exemple partir de quel âge va les familles avec leurs leurs petits pitchons peuvent voilà chausser les raquettes avec eux par exemple alors c'est vrai que la raquette au sénose c'est la deuxième activité très 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 pratiquée on a trois sentiers différents et puis après on peut se balader un petit peu où on veut pourvu qu'on respecte les mesures de sécurité mais les enfants peuvent y accéder dès l'âge de trois quatre ans également on a des petites raquettes pour les pitchous qui leur permettent d'aller jouer dans la neige et puis après on a des modèles un peu plus grands pour les enfants et puis après pour les ados adultes on a également d'autres paires de raquettes on va pouvoir louer toujours dans l'un des deux chalets nordiques de la forêt puisqu'en fait on n'a pas un stock illimité de raquettes et que du coup on arrive vite à saturation donc le conseil ce serait soit de venir tôt pour en louer ou alors pouvoir vous équiper vous même sur de l'achat ou de la location dans la vallée par exemple la raquette c'est possible à tout âge c'est vraiment super sympa et encore une fois on peut en faire avec du dénivelé sur du plat avec une super voilà on est vraiment sur un terrain qui est assez concentré mais qui est très diversifié donc on peut vraiment entrer niveau et toutes les envies c'est adapté à tous les âges donc c'est ça qui est vraiment bien à cette station c'est hyper varié c'est ça c'est l'avantage c'est l'avantage et là je vois sur la photo par exemple qu'on voit des luges c'est vrai que les enfants qui sont un peu plus jeunes parce qu'ils font des raquettes parce que mine de rien c'est c'est technique pour le ski de fond c'est fatigant pour la raquette eux ils se dirigent surtout vers la luge donc au Seine-Nose il y a pas mal d'endroits où vous pouvez faire de la luge sur les bords de piste et le front de neige mais l'idéal c'est de le faire vraiment de manière encadrée à côté du chalet nordique de la forêt parce que vous avez un tapis de luge qui est accessible gratuitement et qui peut remonter les enfants et même les plus vieux sur un tapis justement qui leur permettent de descendre dans un cadre sécurisé qui est vraiment prévu à la pratique également des luges pour les tout petits ou un peu plus grands ou les adultes à l'intérieur du chalet nordique de la forêt encore une fois très bien donc grande variété puis toujours la sécurité donc au top pour toute la famille c'est important c'est vraiment dédié en fait on a eu des personnes qui font du du cahier de surf donc ils sont tirés par une voile sur le plateau je te coupe juste un instant parce qu'on a un petit souci de son ouais super vas-y on avait un petit souci de son tu m'entends bien moi c'est bon ouais d'accord ok et puis toi peut-être ouais bien vérifier aussi moi c'est tout le monde mon côté et tout mon super je te laisse continuer donc le kitesurf là c'est vraiment des pratiques pour les plus pour les plus aguerris on a des zones qui sont dédiées on n'a pas spécialement d'écoles qui vont pouvoir vous initier mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir les regarder faire vous pourrez vous balader sur le plateau du cellulose et vous verrez des zones dédiées avec des kites qui volent un peu dans tous les sens c'est assez vanté comme endroit donc ils affectionnent pas mal venir ici mais c'est vrai que pour y aller plusieurs fois on a des jolies photos puis on est surpris au début mais il y a ces voiles qui se mélangent au paysage c'est vrai que c'est c'est très insolite mais j'aime beaucoup ce exactement à tout temps de la journée des 8 heures le matin les premiers motivés qui gonflent les voiles donc ensuite je peux vous parler du snow park et par exemple le week-end dernier on a le snow park du cellulose on a fait une version condensée du snow park on l'a mis vraiment début des pistes souhaité mix avec trois différentes qui représente entre 10 et 15 modules où c'est c'est vraiment sur la pratique des débutants on va pour tous les niveaux ça permet de venir entre amis ou en famille pouvoir s'essayer on a une petite là qui est qui est passée sur son premier module à l'âge de 3 ans le week-end d'année c'était assez sympa à voir voilà c'est assez accessible rapidement également la seule contrainte mais là il faudra avoir un peu de jambes c'est de rentrer à pied pour l'avoir fait c'est rapide de cinq minutes vous êtes de nouveau en haut des modules et vous pouvez recommencer une fois que vous voulez il est ouvert ce snow park le mercredi samedi et dimanche je t'entends plus très bien drenane un petit souci de son peut-être de ton côté et bien écoute là c'est mieux ok faire en repas donc tu disais mais différents ouverts les mercredis mercredi samedi et dimanche hors vacances scolaires et puis quand on va être dans les vacances scolaires pendant les quatre semaines de février on va l'ouvrir tous les jours à noter également que l'ESF du semnose toujours présente sur le front de neige fait des formations des initiations au freestyle donc il ya un moniteur qui s'appelle guillaume sera ravi de vous accueillir en famille entre amis à plusieurs ou tout seul pour faire des initiations des perfectionnements au freestyle sur l'air du snow park le semnose d'accord j'ai une petite question de la part d'un internaute donc qui nous demande donc faites vous des promenades au semnose pour admirer la faune sauvage alors oui oui il est possible de le faire de toute façon à partir du moment où par exemple prenez un accompagnateur auprès de la station du semnose ou auprès de l'ESF pour faire une balade en raquettes ils vont vous emmener dans des endroits un peu moins fréquentés et vous pourrez avoir la chance d'admirer la faune la flore du semnose ensuite c'est vrai que ça reste un endroit qui est très fréquenté donc il faut un peu sortir des sentiers battus pour pouvoir avoir la chance de voir des animaux par exemple super merci beaucoup donc là c'est vraiment un tour d'horizon des activités que vous pouvez faire au semnose évidemment il y a beaucoup de personnes qui montent ne serait-ce que pour prendre l'air pour se promener pour profiter des sentiers qui sont balisés pour les raquettes et pour les piétons puis après on a tout un écosystème de partenaires en fait qui nous accompagnent sur place qui sont par exemple les restaurants qui ont vraiment été très réactifs malgré toutes les contraintes qu'ils subissent ils ont réussi à s'organiser pour proposer modifier leurs cartes et proposer de la vente à emporter sur des boissons chaudes sur des choses à manger sur le pouce, sur le front de neige etc donc en fait en montant au semnose vous pouvez trouver de quoi vous restaurer on a deux restaurants sur le plateau du haut et puis deux points sur le front de neige sur le versant Annecy c'est très sympa on les remercie parce que ça permet de donner aussi une offre complète à nos visiteurs on a je leur dis encore une fois l'ESF qui est présente qui est capable de vous accompagner sur des balades en raquettes, sur de la formation au ski de fond sur du freestyle, sur tout type de choses n'hésitez pas à aller voir leur site c'est esfsemnose.com vous verrez tout ce qu'ils savent faire et je pense qu'ils ont besoin aussi qu'on puisse les soutenir l'activité principale elle n'est pas présente, c'est pas grave, ils s'adaptent, ils réagissent et ils font plein d'autres choses sympas qu'on peut faire en famille donc là dessus c'est pas un souci, on trouvera de quoi faire on a également de la location de ski alpin parce que j'ai parlé de la location de luge, la location de raquettes, la location de ski de fond mais on a également un prestataire sur place qui fait de la location de matériel alpin vous pouvez aller voir si vous voulez apprendre au plus petit par exemple ou si vous voulez vous perfectionner à tout âge c'est possible de louer du ski de monter un petit peu à pied sachant que l'ESF est capable d'assurer les cours pour les piu-piu sur un tapis de neige donc à partir du moment où votre piu-piu a besoin de matériel vous pouvez également aller à la location moyen de louer donc ça c'est plein de choses sont proposées j'ai une autre question d'un internaute au niveau des parkings en fait pour se garer au Seminoze au week-end s'il y a des petits soucis d'affluence est-ce qu'il y a moyen voilà de trouver d'autres parkings un petit peu plus bas c'est une bonne transition en fait parce que je voulais également vous parler de l'accès au Seminoze donc pour refaire un petit topo général l'accès en voiture c'est vraiment très conseillé d'avoir des pneus neiges parce que même si c'est une pneu récente dans les deux ou trois derniers jours on a quand même des températures négatives des routes qui sont glissantes on a plusieurs parkings qui sont situés sur le versant rouge et puis également en haut sur le plateau les capacités qui restent limitées on a beaucoup d'affluence en fait ce que nous on plébiscite c'est le bus tout simplement pour venir la Cibra a trois lignes de bus qui montent au Seminoze tous les jours pendant les vacances de février donc ça c'est vraiment intéressant et puis ils sont également capables d'organiser ces bus le mercredi, samedi et dimanche hors vacances scolaires donc il y en a deux qui partent d'Annecy l'une qui va passer par les Puiseaux qui va s'arrêter pas loin du parc de Biche qui va continuer à monter jusqu'au Seminoze la deuxième qui part d'Annecy elle va plus passer par Quintal, elle et ces deux navettes-là elles partent toutes les 30 minutes de la gare donc toutes les 30 minutes de la gare d'Annecy vous pouvez monter au Seminoze pour le prix d'un ticket de bus c'est-à-dire 1,50€ mais en plus c'est très abordable donc c'est vrai que n'hésitez pas ou même si que vous soyez non véhiculé mais aussi si vous ne voulez pas prendre votre véhicule donc c'est vrai que c'est un voilà, quelque chose de très bien à faire également mobilité douce c'est ça et puis en plus la Cibra a rajouté une ligne cette année qui part de Douain qui passe par Sévrier-Saint-Joriot et qui monte au Seminoze par le col de l'Echaud c'est vraiment super ça permet aux qui sont de l'autre côté du versant de pouvoir venir également en transport en commun donc nous c'est ce qu'on publicite et les parkings ne sont pas extensibles à l'infini donc prenez le bus c'est une bonne alternative en tout cas c'est vrai et puis je vous rappelle donc 1,50€ par trajet par personne tous les renseignements sur Cibra.fr et puis un petit coup d'œil à la webcam du Seminoze avant de vouloir monter ça vous donne un aperçu de l'enneigement de la situation là-haut et puis pour rêver un petit peu nous on aime bien même dès le matin aller voir ce qui se passe là-haut et puis on peut en parler de ça c'est vrai que les points de vue sont tellement magnifiques les couchers de soleil la lumière est magnifique là-haut oui c'est vrai qu'à toute heure de la journée à toute saison on peut voir des choses qui sont vraiment sympas donc on ne peut pas hésiter à monter comme tu l'as dit encore un petit souci de son excuse-moi Brennan on ne t'entend plus beaucoup ah oui ? c'est par moment là c'est bon ok bon bah mes excuses c'est les petits aléas du direct donc voilà n'hésitez pas à aller sur le site du Seminoze c'est seminoze.fr vous aurez en effet accès au webcam dont on vient de parler mais vous avez accès également à toutes les informations toutes les activités qui sont possibles de faire comment on fait pour réserver quel numéro il faut appeler toutes les infos sur nos partenaires les restaurants l'USF tout ce qu'on peut proposer des infos pratiques sur les conditions d'accès la météo etc etc donc c'est assez complet il y a ce site internet là il y a le Facebook du Seminoze évidemment où on publie pas mal d'infos qui est assez suivie donc ça on en est très contents et puis on a lancé l'Instagram cette année où on repartage beaucoup de photos et de stories des visiteurs du Seminoze qui prennent à tous vraiment des photos super sympas et qui nous partagent leur maman ça c'est assez sympa je peux partager mes photos de coucher de soleil du Seminoze alors on les repartagera avec vous on est plein super en tout cas voilà en tout cas merci Brennan merci à toi pour toutes ces infos tu restes avec nous si j'ai d'autres questions écoute pour l'instant je ne vais pas avoir d'autres questions pour le Seminoze mais si j'en ai une autre je n'hésiterai pas à te rappeler avec plaisir c'est gentil donc comme vous avez vu le Seminoze c'est un endroit magnifique proche d'Annecy allez-y vraiment les yeux fermés et propices à la contemplation c'est vrai qu'en ce moment on a envie de contempler un petit donc je regarde de nouveau si vous avez d'autres questions merci je vois que vous arrivez encore voilà de différentes régions merci d'être avec nous ce soir pour notre deuxième Facebook Live qui est consacré aux activités hivernales en famille donc on va maintenant redescendre en ville on a pris de la hauteur on a pris un bon bol d'air maintenant on va se diriger donc vers un endroit qui s'appelle la Turbine et je vais passer la parole à Delphine D'Alençon qui est chargée de communication pour la Turbine et qui va nous expliquer les activités qu'on peut faire là-bas bonsoir Delphine oui bonsoir à tous je suis ravie je suis ravie de vous entendre de vous écouter puis de voir effectivement les commentaires des internautes c'est sympa ça fait plaisir je te laisse te présenter rapidement et puis surtout nous expliquer qu'est-ce que la Turbine parce que c'est un nom un petit peu voilà hétéroclite ça nous interroge voilà alors la Turbine c'est un centre culturel qui se trouve à Crangevrier sur le territoire d'Annecy qui est à peu près pour vous situer à 15-20 minutes à pied du centre-ville d'Annecy et puis 100 minutes en voiture donc c'est très vite fait de faire cette petite escapade donc ce centre culturel il est constitué de trois entités c'est-à-dire d'une médiathèque qui est ouverte pendant en ces périodes de crise un cinéma et des sciences et le cinéma et les sciences sont fermées à l'heure actuelle mais sachez que normalement nous sommes ouverts toute l'année donc on vous accueille toute l'année mais là on attend encore les directives de cette semaine pour savoir si on peut rouvrir ce milieu culturel entièrement donc je vais quand même vous parler des sciences puisque nous toute l'année on prépare des choses pour le public le but c'est de donner le goût des sciences pour vraiment tout le monde au plus grand nombre donc notre base avant tout ce sont les expositions et en ce moment et bien vous pouvez visiter enfin quand on sera ouvert bien sûr vous pourrez revisiter les expositions sur le toucher donc on a une exposition très touchée on voit les photos à l'heure actuelle très touchée donc c'est plutôt à partir de familles qui ont des enfants qui ont à partir de 7 ans parce qu'il faut un petit peu lire et puis on verra d'autres photos tout à l'heure je pense sur des sur touche à tout pour un espace un tout petit espace pour les 3-6 ans alors ce sont des expositions qui se visitent en chaussettes donc si vous avez eu très froid au sémnose vous pouvez descendre et venir nous voir nous on vous accueille dans un milieu voilà bien bien copont bien bien chaud et donc on se balade en chaussettes tout simplement parce qu'on va avoir aussi des sensations avec les pieds autour de ces expositions sur le toucher alors je tiens à préciser on est vraiment même en période de Covid quand on est ouvert il y a tout ce qu'il faut pour respecter les conditions sanitaires à la fois de jauge on en reparlera certainement tout à l'heure et puis vous avez toujours du gel hydroalcoolique à disposition donc comme vous pouvez voir ce sont des petites cabanes vous rentrez dedans vous estimez le toucher alors ça peut être du toucher dur du toucher rugueux vous avez une planche fakir si vous avez envie de vous installer dessus et tester la douleur aussi parfois au minimum bien sûr et puis même les petits dans leur espace voilà on en voit peuvent aussi peuvent aussi s'amuser à toucher à se balader pieds nus à avoir des sensations avec leurs popotins aussi ils peuvent toucher des objets avec leurs popotins et puis il y a des cabanes aussi à l'aveuble où là vous êtes tous dans un petit circuit où il faut toucher les choses deviner comme une petite enquête policière donc à vous de retrouver aussi la sortie donc ça c'est une exposition que l'on aura jusqu'à mi-mars en espérant qu'on soit ouvert pour ces vacances de février ça serait vraiment sympa pour que tout le monde puisse en profiter et puis c'est sur inscription ça sera sur inscription sur le site laturbine.fr où dès que l'on sait on ouvrira tout de suite les inscriptions pour venir nous voir donc du mardi au dimanche il y aura deux horaires à 14h et à 16h pour ces expositions-là quand vous venez vous voyez les deux expositions de toute manière donc même si vous avez des grands enfants on va toucher à tout pour les plus petits vous pouvez si vous avez des petits-enfants et des grands-enfants vous pouvez circuler sur les deux espaces c'est assez mobile c'est interactif on peut circuler entre deux salles c'est vrai que moi pour l'avoir fait avec ma fille c'était une exposition passée c'était très sympa on vraiment manipulait interaction effectivement les enfants qui aiment bien bouger souvent on a du mal un petit peu à les contenir là ils ont tout leur sens en éveil je vais dire et puis ils apprennent en s'amusant exactement c'est le but c'est vraiment d'apprendre les sciences en s'amusant et toutes nos expositions de toute manière sont ludiques pédagogiques et le visiteur fait pour mieux comprendre les sciences donc c'est lui qui pratique c'est lui l'acteur et puis vous avez des médiateurs toujours sur le terrain pour répondre à vos questions et au niveau de l'accessibilité par exemple c'est vrai que nos internautes peuvent se demander est-ce que si je viens avec ma poussette c'est adapté est-ce que si j'accompagne une personne à mobilité réduite comment ça se passe oui tout à fait alors il faut savoir que les sciences se situent au niveau moins un par rapport au rez-de-chaussée et à l'accueil donc nous avons un ascenseur pour tout le monde mis à disposition pour les gens qui sont en mobilité réduite qui sont avec des poussettes qui ont des enfants en bas âge ou plusieurs etc il n'y a pas de soucis ils prennent l'ascenseur ils descendent au niveau au moins un et puis les espaces sont assez grands et les expositions sont faites de telle manière que vous pouvez circuler avec les fauteuils roulants sans souci donc bien accessible oui tout à fait et au niveau de l'accessibilité également voilà en transport en commun il n'y a pas de souci ou à pied du centre-ville d'Annecy je crois que c'est une vingtaine de minutes oui une vingtaine de minutes à pied et puis vous pouvez prendre les lignes 1 et 7 de la Cibra comme on en parlait tout à l'heure donc ils vous arrêtent soit à Récorus au Mont-Singe qui sont vraiment centre-ville donc de de Crangevrier et puis si vous voulez venir en voiture il y a aussi un parking souterrain où vous mettez votre disque qui est obligatoire pour deux heures de gratuité sous le parking donc je pense que là vous ne pouvez que venir en tout cas on a hâte d'ouvrir et de vous accueillir à nouveau on a hâte de pouvoir venir aussi en termes de durée il faut compter ou après combien de temps pour la visite alors en période Covid eh bien on limite à 1h45 la visite franchement vous avez le temps de visiter les deux espaces d'exposition avec vos enfants et puis de toute manière on a aussi quand on a des grands événements etc comme la nuit des musées c'est gratuit alors au mois de mai on espère qu'on pourra le faire voilà il y a toujours des moments aussi de gratuité chez nous le premier dimanche du mois d'octobre à mai est gratuit en général donc franchement il y a de quoi faire mais et puis vous avez des pass familles aussi donc deux adultes deux enfants pour 14 euros l'ensemble la visite donc ça c'est c'est assez fait pour les familles chez nous on a vraiment l'habitude les grands-parents avec les petits-enfants enfin on a vraiment l'habitude de ces publics-là qui plus est pour les vacances de février généralement ben voilà les grands-parents sont souvent là et sont bien accueillis ça va arriver vite chez nous parce que nous on est en vacances bientôt la zona donc 8 février donc vraiment on attend on attend du monde on a hâte on espère aussi on propose aussi on propose aussi en complément si par exemple vous venez à 14h pour voir l'exposition vous pouvez vers 16h soit faire d'autres activités et notamment nous avons un stand électrostatique en ce moment qui est un stand que nous a loué tout simplement le palais de la découverte alors là pendant une heure il va y avoir un médiateur je ne sais pas si on va commencer à avoir un petit teaser il y a un médiateur qui vous propose différentes expériences sur l'électrostatique alors on va puisqu'on se demande toujours un petit peu pourquoi voilà on voit quelques images notre teaser que l'on a fait quand on était ouvert en octobre on a eu le temps d'en faire un quand même donc voilà il y a les médiateurs qui envoient des petites décharges mais alors très sympathiques et vous ne sentez rien je vous assure c'est plus le médiateur qui se prend lui-même les décharges il a mal fait entre guillemets sa manœuvre mais voilà on vous explique tout simplement par exemple pourquoi est-ce qu'on a par exemple les cheveux électriques parfois quand on se peigne quand on se prend une décharge quand on ouvre notre voiture etc et puis on vous enferme aussi on voit la cage faradée qui est juste derrière dans cette petite cage pour avoir des sensations un petit peu particulières donc c'est assez interactif voilà on voit l'expérience avec les cheveux qui se dressent sur la tête ça c'est à partir de 10 ans et puis on vous propose des séances donc à 14h45 et à 16h30 les mercredis et les week-ends à 17h et puis pendant les vacances les vacances de la zone A ça sera du mardi au dimanche aussi on aura deux séances en semaine et une séance le samedi une séance le dimanche donc c'est assez sympathique et puis c'est des expériences un petit peu extraordinaires à vivre donc voilà vous pouvez cumuler une petite expo et après le stand électrostatique et puis nous avons encore aussi d'autres expériences à vous soumettre puisqu'on a aussi des ateliers sur la robotique des ateliers sur la programmation les après-midi pareil pour les ateliers sur la programmation c'est sur le logiciel Scratch pour les plus jeunes qui connaissent quand même et bien c'est à partir de 5 ans qu'on vous propose ces ateliers-là donc sur sur les tablettes et puis à partir de 10 ans sur le PC et puis pour les un petit peu plus plus grands à partir de de 7-8 ans et bien des ateliers robotiques donc ça on vous les propose aussi tous les mercredis et les samedis et pendant les vacances scolaires pareil mardi mercredi jeudi on va un peu plus doubler ces ateliers parce qu'ils sont très demandés et puis c'est vraiment sympa et même les adultes aiment bien un petit peu manipuler tout ça se faire des petits défis de programmation et en général c'est bien accueilli et c'est bien aimé aussi j'imagine puisque moi je vois au niveau programmation ben voilà je n'y connais rien donc je viendrai avec plaisir en tout cas ça me donne vraiment envie puis la cage de Faraday je n'écris rien je vous promets et puis pour la dernière une dernière petite chose pour nos ados aussi on va y penser puisqu'on parle d'escapade en famille et bien nos ados pendant les vacances scolaires peuvent venir chez nous du mardi au vendredi la première semaine des vacances de la zone A pour pareil faire un stage de 2h tous les matins on les prend en charge à peu près entre 10 et 12 selon la jauge dont on aura le droit et puis eux ils vont aussi travailler sur la programmation et la robotique mais un niveau un petit peu plus poussé ils vont avoir toute une évolution avec des défis aussi à promouvoir enfin faire pardon avec ces robots donc on les attend pendant 2h tous les jours du mardi au vendredi alors tout ce que je vous dis là ça sera sur inscription et ça sera ouvert dès que l'on sait que l'on peut ouvrir que l'on peut vous accueillir tout de suite on les mettra en ligne sur le site laturbine.fr donc avec des gens des jauges pour les expositions les animations les ateliers et puis le stage jeune voilà très bien donc laturbine.fr je vais avoir de la part des internautes donc deux questions donc tout d'abord est-ce que la turbine est adaptée au senior ? ah ben oui tu as un petit peu répondu mais oui complètement parce que déjà ils viennent avec leurs petits-enfants et ils viennent en famille aussi en général et puis il faut savoir que toute l'année alors là on parlait des escapades famille mais toute la nuit toute l'année on reçoit les seigneurs pour se former à l'informatique ou des remises à niveau donc ils ont des horaires en semaine les mardis et les mercredis qui leur sont dédiés aussi les personnes qui le peuvent en semaine il n'y a pas de soucis mais voilà ils peuvent suivre des cours informatiques et la base et s'initier à tout ça donc toute l'année nous de toute manière on accueille nos seigneurs que l'on aime beaucoup et qui aiment beaucoup le cyberespace et nos deux médiateurs multimédia aussi ils sont bien appréciés très connectés nos seigneurs de plus en plus je vais avoir une autre question donc faut-il s'inscrire pour participer aux ateliers oui toujours tous les ateliers sont sur inscription et qui plus est en ces périodes de Covid on ne peut pas laisser rentrer des jauges à flux éternel donc non je suis désolée mais tout est à jauge et il faut s'inscrire sur tout pour les ateliers seigneurs pour toute l'année vous voyez directement avec le cyberespace mais là tous les coordonnées sont sur laturbine.fr et puis pour les expositions plus les escapades de famille exposition le stand électrostatique que vous avez vu et puis les ateliers robotiques ça sera aussi sur inscription pareil en ligne laturbine.fr et vous avez vraiment un petit onglet exprès réservation science donc c'est bien pour l'instant il n'y a rien dès que l'on peut on ouvre et on clique sur le bouton et tout apparaît et on vous accueille dès début février si c'est possible on croise les doigts très fort plein d'ondes positives et franchement c'est un endroit qui est génial pour toute la famille je vais te remercier merci Delphine alors tu restes encore un peu avec nous puis je reviens vers toi si j'ai d'autres questions bien sûr merci à tous juste une petite question je viens de voir excuse-moi qui vient de tomber donc les expos sont-elles payantes ? oui les expos sont payantes les ateliers tout est payant en fait donc les expositions c'est 5,50 euros pour les adultes c'est 3 euros pour les enfants de plus de 6 ans et en dessous de 6 ans c'est gratuit vous avez le passe famille pour les expositions donc 2 adultes 2 enfants 14 euros et puis les animations et le stand électrostatique d'une heure et bien c'est 5 euros pour les adultes et tarif réduit à 3 euros et donc le stand électrostatique c'est à partir de 10 ans parce qu'il y a quand même des notions d'électricité un petit peu à comprendre donc c'est plutôt pour à partir de 10 ans et puis je vous disais des ateliers comme Scratch c'est à partir d'enfants de 5 ans donc voilà c'est un tarif très réduit puisque c'est 3 euros pour eux merci beaucoup donc tu restes encore un petit peu avec nous merci Delphine pour ta participation je vais avoir quelques questions donc pour le Semnose Brennan je vais revenir un petit peu vers toi est-ce que tu es toujours là Brennan ? évidemment fidèle au poste toujours je vais avoir quelques petites questions pour le Semnose donc de la part d'internautes alors combien y a-t-il un internaute demande combien y a-t-il d'itinéraires de balades au Semnose alors en fait on va avoir 3 itinéraires qui sont balisés pour les piétons et raquettes au Semnose donc il y en a un qui part du front de neige versant un petit et qui va remonter jusqu'au plateau qui s'appelle la grimpette donc celui-là comme son nom l'indique il grimpe il y a 150-200 mètres de dénivelé positif on va avoir également le cercle 3 lacs qui est en haut sur le plateau donc celui-là il fait un peu plus de 4 km de long c'est une grande boucle en fait qui va vous emmener jusqu'au bout un petit peu du plateau vous pourrez voir Ex-les-Bains et le lac quand c'est dégagé et puis on en a un dernier qui est le sentier des écureuils qui va se trouver à côté du secteur de la forêt pour le nordique là c'est un parcours qui est vraiment qui fait une boucle qui fait quasiment 2 km qui est donc vraiment dans les sapins donc comme ça on a trois itinéraires assez variés ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se promènent sur d'autres endroits au Semnose si on peut juste faire passer un petit mot c'est d'éviter à tout prix de fréquenter en raquette ou à pied les pistes de ski de fond pour bien avoir des activités séparées et pas qu'on se marche les uns sur les autres tout simplement bien sûr et en termes de durée par exemple pour une autre question donc combien de temps durent ces balades environ ? et bien en fait le premier santé qui va grimper vous allez être en haut en 40 minutes la boucle qui est en haut elle fait entre une heure et demie et deux heures et puis en trois quarts d'heure vous pouvez largement faire le sentier qui est dans les bois juste à côté de l'entrée du secteur de la forêt pour le domaine nordique c'est facile à se repérer c'est jalomé en jaune fluo pour tout ce qui est raquettes et piétons c'est bien c'est bien balisé en tout cas j'ai un autre commentaire donc qui est question d'un internaute la grimpette peut-elle être pratiquée par des seigneurs par exemple ? oui bien sûr tout dépend de la condition physique de chacun ils sont sportifs le seigneur bien sûr il n'y a aucun problème il y a plus de 170 mètres de dénivelé on y est en haut en 40 minutes c'est pas une montée qui est vraiment trop abrupte donc c'est assez réalisable à pied si la neige est assez en raquette s'il vient de neiger c'est pas un problème très bien et en termes de pratique du snow kite un internaute demande tu en as peut-être parlé tout à l'heure peut-on apprendre le snow kite au semnose ? alors non on ne proposera pas de cours ni nous ni l'ESF pour le snow kite il faut directement se rapprocher du syndicat en fait de snow kite sur la ville d'Annecy c'est eux qui en font beaucoup là-bas qui font beaucoup de pratiques et qui vont pouvoir venir vous orienter et pourquoi pas vous faire des cours en haut mais dans la vallée ça va se prendre plutôt que directement à la station d'accord je regarde si on a d'autres questions pour toi pour l'instant non je te remercie tu restes encore une petite minute avec nous je te remercie avec plaisir ensuite on demande j'ai un autre commentaire où se trouve exactement le parc évoqué tout à l'heure donc parc Obiche vous êtes en fait au départ d'Annecy à 5 minutes sur la route du Semnose 5 minutes après avoir quitté Annecy route du Semnose ça sera sur votre droite donc le parc de la Grande Jeanne vous avez tous les renseignements et itinéraires sur notre site internet lac-annecy.com et un autre internaute nous demande alors l'altitude du Semnose vous serez à 1700 mètres 1700 mètres d'altitude et vous avez comme on en parlait tout à l'heure un panorama vraiment à 360 sur toutes les Alpes vous pouvez apercevoir le lac d'Annecy le lac du Bourget donc le point de vue est magnifique merci en tout cas à tous les internautes je vois que vous avez posé beaucoup de commentaires donc pour l'instant voilà le parc Obiche le Semnose et la Turbine voilà je ne vais pas avoir d'autres questions en tout cas merci merci beaucoup à vous c'était une première pour moi donc notre deuxième Facebook Live ce soir le premier avait été présenté par ma collègue Delphine vous pouvez le voir en replay d'ailleurs ensuite ce soir également donc le premier parlait des escapades au Grand Terre on a parlé d'autres voilà plein d'activités également différentes vous pourrez voir donc ces Facebook Live en replay merci à nos intervenants merci à Mathias donc notre responsable commercial merci d'avoir été là merci à Brennan Cochtel donc je rappelle que tu es responsable des ventes pour la station du Semnose et merci Delphine merci Delphine d'Alençon donc chargée de communication pour la Turbine donc j'espère ça a donné envie à tous nos internautes de venir nous voir de voir vraiment on a des activités très variées dans notre belle région donc surtout allez voir les lives notre site internet dont je vous le rappelle lactirancy.com et la semaine prochaine donc ce sera notre troisième Facebook Live il sera présenté par ma collègue Lys donc il aura lieu mercredi prochain à 18h et Lys vous parlera des escapades insolites soyez nombreux ça va être super intéressant plein d'idées pour des escapades insolites la semaine prochaine bonsoir à tous merci d'avoir été si nombreux puis je vous dis à bientôt à bientôt Annecy à bientôt à bientôt puis à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?